Bonjour, il est temps de vous informer. Élection de décembre 2023 à la une de l'actualité. Le 168 bureau de réception et traitement de candidature pour la députation nationale enfermait leur porte après un délai supplémentaire accordé aux retardataires. Dans cette édition, nous ferons un retour en image sur ce qu'a été la température autour de BRTC. Nous parlerons chiffre plus ou moins 21.511 candidats sur l'ensemble du pays, dont 11.000 à Kinshasa et 2.379 empris par concours de recrutement des inspecteurs contre leurs généraux et agents administratifs au sein de l'inspection générale du travail. À suivre également à la une de ces lundis, l'Union européenne, partenaire du développement de la BRTC, compte apporter son appui dans le redressement de l'appareil judiciaire. La délégation de l'Union européenne l'a dit au président de la Cour constitutionnelle. La culture sera également au rendez-vous. L'ouvrage « Tout travail procure l'abondance portée sur le fonds baptismaux ». Le sardi 20 juillet à Kinshasa, ces écrits nous invitent à mettre en application de principes dans le travail pour l'émergence et l'épanouissement du Congo. Madame, Messieurs, voilà tout pour le titre. Nous débutons ce journal avec la Défense 24, l'auréat en reçu de main de Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre en charge de la Défense nationale, brevet de fin de formation des officiers supérieurs de l'école de guerre de Kinshasa. Ces l'auréat vont mettre une fois de plus leur savoir au service de la nation pour rélever le défi sécuritaire dans la partie est de la RDC à travers la planification des opérations militaires. Suivez. Les officiers supérieurs de la 3e promotion de l'école de guerre de Kinshasa et GK ont reçu ces samedis 22 juillet 2023 leur brevet de fin de formation. La cérémonie de fin de formation a été présidée par Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, représentant le chef de l'État, commandant suprême des FARDEC, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, empêché dans l'amphithéâtre, maréchal Mobutu CCC au centre supérieur militaire, avant de déclarer clos l'année académique 2022-2023 et de lancer l'année académique 2023-2024 de l'école de guerre de Kinshasa. Le vice-premier ministre ministre de la Défense nationale a appelé ses finalistes à relever le défi de l'insécurité, notamment contre les M23 et leurs appuis rwandais. « Retenir d'un officier et de surcroît à l'officier breveté de l'école de guerre doit éviter trois mots, la honte, le perdu et l'échec. Elle doit aimer trois vertus, l'honneur, la réussite et l'excellence. » Le litre-no-général Thio Isonguesa Christian a dans son speech rendu un hommage au chef de l'État pour son engagement politique en créant l'école de guerre de Kinshasa afin d'améliorer la formation des militaires, des FARDEC et de la sous-région, tout en s'adressant aux lauréats du jour qui ont acquis au cours de leur formation les compétences nécessaires pour planifier les opérations militaires. En sa qualité de parrain de la promotion, le lieutenant-général Boamunda Thumba-Franc, chef de la maison militaire du chef de l'État, a dans son mot appelé ses officiers supérieurs qui seront bientôt déployés dans le terrain des opérations, de mettre les hommes qui seront mis à leur disposition et d'être proches de ceci pour la bonne marche des opérations. Prenons à présent cette activité de forces armées de la RDC. ...de la promotion de la paix, car pour Jean-Luc Schneider, le président mondial de l'Église néo-apostolique, l'armée doit avoir des éléments bien formés pour mieux remplir ses fonctions régaliennes. Pensons dans l'Église néo-apostolique qu'il est important que les forces armées soient bien formées pour utiliser leur équipement et les moyens dont ils disposent pour le bien commun et non à des fins personnelles. L'Église néo-apostolique s'engage pour la paix et pour le respect des commandements de Dieu. En particulier, effectivement, vous avez raison, du cinquième commandement, « Tu ne tueras point ». Sauf que ce commandement veut avant tout dire respecter et protéger la vie humaine. Et il est pour chaque nation du devoir de la nation de protéger ses citoyens. Et la nation ne peut protéger ses citoyens qu'avec une armée. L'Église néo-apostolique est présente en République démocratique du Congo voilà déjà plusieurs décennies. Elle est implantée dans tous les 145 territoires du pays, avec plus de 3 millions de fidèles pour l'ensemble des parties Est et Ouest. Il faudra retenir que ce dimanche, au lendemain de cette visite, l'apôtre patriarche de l'Église néo-apostolique internationale a conduit à un grand service divin, culte pour le commun de mortel, auprès de 25 000 personnes ont pris part. Vous le voyez sur ces images, c'était à la communauté centrale de Kananga qui compte 3 500 places assises remplies à débordement, avec tous ses frères et sœurs rangés sur l'espace en dehors de la cour. Je le disais en titre, plus ou moins 21 511 candidats sur l'ensemble du pays dans 11 000 à Kinshasa et 2 379 ont pris part. Hier dimanche 23 juillet 2023, au concours de recrutement des inspecteurs, contrôleurs, généraux et agents administratifs au sein de l'Inspection générale du travail. C'est l'en, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique qui a lancé ces concours à Kinshasa. Il s'agit de la matérialisation de la vision du garant de la nation qui est celle du rajeunissement qualitatif et compétitif de la démonstration publique. Un reportage de Cédric Yenena et Nadine Kiloso dans un film de Moke Malouma. Au total 21 511 candidats sur l'ensemble du pays, dont 11 000 à Kinshasa, ont pris part le dimanche 23 juillet 2023 au concours de recrutement des inspecteurs généraux, contre leurs généraux et des agents administratifs au sein de l'Inspection générale du travail. Je déclare ouvert ce concours, conscience à toutes et à tous. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, qui a lancé officiellement ce concours à l'UPC, au nom du premier ministre, a indiqué que ce processus qui s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'administration publique, voulue par le chef de l'État, Félix-Antoine Kiseke de Chilombo, vise à redonner l'image de l'Inspection générale du travail. Ce concours s'inscrit dans une option qui a été retenue par le président de la République, l'option de procéder à un rajeunissement qualitatif et compétitif dans nos administrations. Et ce rajeunissement, c'est fait sur base de la méritocratie. En réalité, nous assistons là à la chute d'un système qui était fait de privilèges, de recommandations, bien souvent de recommandations politiques. Et ces systèmes qui s'écroulent laissent la place à la méritocratie et à l'égalité des chances pour tous. A l'université protestante au Congo, comme à l'ISC ou à l'ISP Goumbé, où s'est déroulé ce concours, le VPM Jean-Pierre Liyaou a rassuré les participants que l'acte administratif qu'il prendra portera les noms de ceux qui prennent effectivement part à cette épreuve. Coup de chapeau au chef de l'État et au coup de chapeau au ministre qui a organisé ces concours. En tout cas, c'est bénéfique pour nous, les jeunes. La présence de son excellence, le VPM, nous avait déjà rassuré qu'il n'y a pas question, cette fois-là, au phénomène de recommandations. Le patron de l'administration publique, Jean-Pierre Liyaou, a fait savoir que cette épreuve ouvre la voie à une série des concours qui sera organisée pour le rajeunissement qualitatif et compétitif dans d'autres administrations publiques. Prenons à présent ces déclarations. L'Union européenne, partenaire du développement de la RDC, compte apporter son appui dans le redressement de l'appareil judiciaire. La délégation de l'Union européenne l'a déclarée au président de la Cour constitutionnelle. Jusé Baytomo et Ibrahim Chakko. L'Union européenne veut s'impliquer dans la réforme de la justice congolaise et soutenir les efforts mis en place par les gouvernements dans ces secteurs. La délégation conduite par Jean-Marc Chaktenier l'a dit au président de la Cour constitutionnelle. Diedoné Kamuleta a par la même occasion présenté à ses hôtes les différents projets en gestation en faveur de la justice. Le chef de l'Etat a annoncé le 15 juillet le lancement d'un programme de formation de 2500 magistrats et donc nous regardons comment nous pouvons continuer à appuyer ce programme, faire en sorte aussi de partager certaines préoccupations que nous avons, le système carcéral notamment où il y a beaucoup de débuts, donc voir comment on pouvait aussi aider à désengorger les prisons et voir comment on pouvait aider à travailler et coopérer avec la justice congolaise pour résoudre ces situations parfois dramatiques. Je crois que les échanges ont été vraiment très fructueux, très approfondis, on est vraiment rentrés dans le détail et je crois que de part et d'autre on a échangé sur vraiment nos préoccupations. Il y a eu aussi des demandes du président vis-à-vis de l'Union Européenne et donc je crois que c'était un moment de dialogue très satisfaisant. Ces échanges entre le président de la Cour constitutionnelle, Diedoné Kamuleta, et les ambassadeurs de l'Union Européenne ont été fructueux. Madame, Messieurs, ne perdez pas le temps. Les élections arrivent à pas de géant. C'est hier dimanche à 16h30 de Kinshasa que le bureau de réception et traitement de candidature pour la députation nationale a fermé les portes sur l'ensemble du territoire national. Titi Samba et Jerez Tofunji nous proposent un retour en image sur sécurité, la température autour de Berthessier dans le Quangou et le Quilou. Suivons. La Commission électorale nationale indépendante a clôturé officiellement l'opération de réception et traitement des candidatures pour la députation nationale ce dimanche 23 juillet 2023 sur toute l'étendue du territoire national en mission de supervision dans les provinces de Quangou et Quilou. L'équipe de communication du président Denis Kiedimakazadi a mis le cap sur le bureau de réception et traitement des candidatures de Kengé qui dispose de ses conscriptions électorales. Au terme de cette opération, le secrétaire exécutif provincial de la CENI, Kouango, Didas Nyaou Nyaou, a brossé le tableau de son rayon de compétences. Nous avions eu à recevoir au moins plus de 412 dossiers, dont il y a eu au moins 370 hommes et 42 femmes. Ce qui signifie qu'il y a eu angouement du début comme à la fin de notre opération ici au niveau de la province du Quangou. Mais la chose étonnante, nous avions constaté qu'aucun indépendant, il n'y avait pas d'indépendant, un grand nombre se retrouve au niveau des regroupements politiques et certains partis politiques qui ont répondu à cet appel. Amassi Manimba, ville située à 2h30 de Kengé, Longoumo est également au rendez-vous. On a reçu 48 dépôts des regroupements politiques, des partis politiques. Au total, c'est 166 candidatures et 129 hommes et 37 femmes. On a repris les dépôts. Maintenant, il y a quelques dossiers qui sont déjà affichés. Il y a quelques dossiers encore en fuite d'attente. Si les informataires sont en train de travailler, tout se passe bien. Au dernier jour, les partis et regroupements politiques ont tout fait pour mobiliser les leurs et marquer leur présence. Chansons carrément le chapitre et rendons-nous au nord Kivu, en présence du commissaire supérieur principal et administrateur assistant dans le territoire de Niragongo. De déplacés internes venus de Ruchuru et de Bounagana ont reçu de vivres et non vivres. Au-delà de la prise en charge du traitement gratuit des cas de fistule aux survivantes des violences sexuelles, la fondation Ponzi s'est livrée aux pratiques d'aide alimentaire aux déplacés internes. Ces femmes venues de Bounagana et de Ruchuru ont bénéficié d'un lot important de vivres et non vivres de la part du docteur Mukwege. Ils sont en train de se rejouir de l'aide qu'ils ont, mais ils ont besoin de la paix pour qu'ils puissent rentrer chez eux, cultiver la terre. Au total, 3915 ménages ont reçu chacun un sac de riz, des semoules de maïs, les haricots de l'huile de palme. Outre ces dons, ces femmes ont également réceptionné un kit de dignité composé des bandes hygiéniques, des seaux, savons, pagnes et autres biens. Les bénéficiaires ont remercié leurs bienfaiteurs. Les commissions supérieures principales, colonel Malo Samboma, les a exhortés à bien gérer ces dons. Nous allons demander aux responsables du camp, du site, de pouvoir aussi sensibiliser les gens pour la gestion rationnelle de la ration qu'ils vont recevoir. La communauté italienne et cette communauté, nous ne pouvons que la remercier. Et nous serons heureux de la solidarisation des enfants comme ils ont fait. La fondation Ponsi, avec l'appui de la conférence épiscopale d'Italie aux actions du prix Nobel de la paix, a promis de poursuivre la distribution des dons de cette partie du pays afin d'atteindre un plus grand nombre. Dans la province de Otoile, le membre du gouvernement provincial s'est soumis à une session de formation sur la bonne gouvernance par l'IGF. Annonce faite par le gouverneur de province dès son retour à Issyro après une mission de travail effectuée à Kinshasa, Damas et Sole. Au port national d'Issyro Matari, le décor de l'accueil du gouverneur du Otoile, de retour d'une courte mission officielle à Kinshasa est planté. Son fils, Christian Pitangamangandro, est le membre du comité provincial de sécurité au bas de la passerelle pour un coup de main. rassurant, puis... Et vous rendre le gouverneur à l'occasion de votre retour en province. Et le tour des ministres provinciaux, membres de son cabinet politique ainsi que le responsable des services publics provinciaux et outres. Son déplacement de Kinshasa étant diversement commenté, Christophe Bassien-Nanga lève le voile et part de contact de haut niveau prix avec l'inspection générale des finances dans le cadre de la coopération interinstitutionnelle. Je suis allé pour que j'obtienne l'éligence des recommandations qui avaient été écrites dans les lettres qui avaient été malheureusement mal exploitées. J'ai vu le monsieur Gilles, il m'a donné des recommandations verbales pour une équipe qui viendra pour former les membres du gouvernement, nous faire de la restitution par rapport à votre service qui avait été formulée, pédagogiquement, nous mettre à un certain niveau de la gestion de la chose publique. Tant à ce que l'on qualifie de rébellion fiscale criée par la Fédération des entreprises du Congo autour de la perception de la taxe conventionnelle spéciale, l'homme au moral d'acier qui, sauf Bassien-Nanga, évite les tirets des ficelles à déchanter car son entité a l'obligation de bien réussir son atterrissage cap vers les élections. Les restes des gens ne sont qu'expliqués là-bas. C'est aussi les tirets des ficelles politiques qui, pour eux, nous sommes au début du mandat, alors que nous sommes en train de négocier l'atterrissage. Des fois, pour le moment, c'est qu'après les élections, l'Incasa ouvre l'oeil et le pont pour empêcher toutes les perturbations nécessaires parce que nous avions vécu avec ça. Tout au long du mandat est juste à l'obligation. Restons dans cette province de la RDC. Le directeur général adjoint de l'office voirie et drainage s'est dit satisfait du niveau de transformation de la voirie d'Issyro grâce au financement propre du gouvernement provincial. Images et commentaires dans ces reportages de Nathalie Mboulin. Ce jour de 48 heures, au chef-lieu de la province du Haut-Touelé, le directeur général adjoint de l'office de voirie et drainage OVD s'est employé à l'inspection de tous les travaux qui exécutent son service dans la vie d'Issyro sur le financement tant du fourneur que du gouvernement provincial. Vena Bouroumé n'est pas resté insensible face à l'ampleur et la qualité d'ouvrage en cours sous la conduite de son représentant province, ingénieur Simon Mbambo. On est en train de faire le tour du chantier. Le chantier est financé par le fourneur et le chantier est financé par le gouvernement provincial. C'est un sentiment de satisfaction. Nous sommes surpris de voir l'ampleur des travaux qui sont effectués ici, tant si les plans paient et apports provincials. Vraiment une satisfaction et je crois que si on peut continuer comme ça, ça serait une très très bonne chose pour notre province. A la différence d'autres coins du pays, les DGA de l'OVD saluent les efforts du gouverneur. Christophe Bassianenanga en agent et finances pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséquet d'Itilombo, dont il souhaite la réélection pour la continuité de cet élan de modernisation urbaine. La finalité c'est de faire un peu les tours, voir que toutes les autres provinces évoluent comme ce que nous venons de voir ici. La population, d'accompagner l'autorité provinciale quand on voit les oeuvres que l'autorité est en train de réaliser en province, c'est de faire confiance à leurs représentants. Quant au président de la République, en tout cas nous encourageons le président de la République dans ses oeuvres et nous lui souhaitons un second mandat pour qu'on puisse terminer les oeuvres qu'on a commencées. La construction dans les jours à venir des hôpitaux et centres de santé modernes à Songololo dans le Congo central. C'est ainsi que des équipements et produits médicaux ont été rémis dans certaines formations sanitaires déjà existantes pour lutter contre certaines maladies Iversan Kaboba. L'université Congo voudrait augmenter sa confiance et sa crédibilité vis-à-vis de ses partenaires. Pour ce faire, elle se propose de nommer les cabinets d'audit Strong NKV comme son commissaire au compte, aussi créer une structure autonome appelée Fondation Universitaire pour l'aider à mobiliser ses recettes et pour sa compétitivité. Ces deux questions ont fait l'objet des discussions houleuses lors de l'Assemblée générale l'extraordinaire, c'est vendredi 21 juillet 2023 dans l'enceinte de la dite université en Banzalouwaka, comme le précise Simon Boso Kempoutou en sa qualité de PCA. L'Assemblée a décidé de payer une commission, une commission de conseil d'administration et l'Asie à quelques membres de l'Assemblée générale, à confondre la discussion sur ces questions. Elle est venue avec des propositions qui sont consensuelles. Les dirigeants de cette université ont en outre procédé à la modification des statuts afin d'insérer la fondation universitaire structure à créer au sein de l'UQA avec comme mission de mobiliser toutes les ressources financières. Le débat n'étant pas clos, l'assistance promet de se retrouver en septembre prochain, comme le souligne maître Sherine Luzayadio, bâtonnier du barreau du Congo central et ancienne étudiante de l'ICA. Une résolution qui avait été prise à l'Assemblée générale du 4 janvier et qui faisait allusion au fait qu'il fallait un service ou un organe qui devait se charger de collecter des fonds pour l'université Congo. Cette université communautaire gérée par le professeur Gambébo et qui organise huit facultés à ses bureaux à Mbanzangongo au Congo central et ses représentations à Matadi, Kinshasa, à Kuilungongo, à Brazzaville comme à Yaoundé. La présidente générale de l'Université Congo voudrait confier le rôle de commissaire au compte à une firme étrangère pour la bonne gestion de ses ressources financières. Parlons culture à présent, l'ouvrage « Tout travail procure l'abondance portée sur le fonds bâtissement » le samedi 20 juillet à Kinshasa. Ces écrits nous invitent à mettre en application de principes dans le travail pour l'émergence et le panissement du Congo Kinshasa. « Travail procure de l'abondance », c'est un nouvel ouvrage qui vient garnir les rayons des bibliothèques et maisons de lecture de la RDC. Ce livre, publié par Pascal Katanga Kayindam, contient des principes spirituels, scientifiques, plus pratiques pour l'émergence de la RDC. Ce livre a reçu le baptême avec la bénédiction de l'homme de Dieu, James Mahdi, en présence de plusieurs personnalités politico-religieuses, membres de famille et autres invités des marques réunis à Béatrice Hôtel à Gombe. Selon l'auteur, l'homme est appelé à travailler avec l'accompagnement de la prière pour son épanouissement. Car le travail et la prière, deux éléments essentiels qui se complètent dans la vie humaine. Il faut savoir respecter le principe, chaque chose à son temps. On a essayé de développer des stratégies, comment prier, comment commencer un travail lorsqu'on n'en trouve pas, comment entreprendre quelque chose, comment croire d'abord en soi-même. J'ai l'impression que beaucoup de chrétiens ont le talent, ont le potentiel, mais ne croient pas en eux. Ils voient plus les circonstances, c'est-à-dire l'environnement, qui est hostile à tout et ils se découragent par rapport à ça. Il y a un temps pour prier, mais il y a un temps pour travailler. Le travail soutient la prière et la prière soutient le travail. Donc il faut qu'on ait pour toutes choses un temps. On ne peut pas passer toute sa vie à prier, tout comme on ne peut pas passer toute sa vie à travailler. L'un et l'autre sont vraiment liés. Dieu étant le premier travailleur, l'homme créé à son image n'a pas droit à la paresse. Et la religion s'invite aussi dans cette édition. Le sœur de la Sainte Famille de Bordeaux a célébré le 75 ans de leur existence en RDC au cours d'une messe dite par Mgr José Mokoé Kanga, évêque d'Idiopha et vice-président de la Sainte-Cose. Jonathan Mouelé et Ronan Mouta. Septembre, cinq ans de leur présence en République démocratique du Congo. C'est dimanche au 23 juillet. Et prévu la célébration du jubilé du diamant, deux sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux, en la cathédrale Saint-Kizito du Diopha. Il est célébré par Mgr José Mokoé Kanga, évêque du Diopha, vice-président de la Sainte-Cose. Et président de la CAC, à la même occasion de jubilé d'argent de sœurs Aldé Gon, Balanda et Christine Abenechi, aussi la bénédiction du couple Jean Banga et Hortense Moukoulou Mundo. Mais se célébraient en présence de 28 prêtres et un diacre, 86 sœurs de l'administrateur du territoire du Diopha, du directeur provincieux de l'EPSTQ3. Dans son homélie, tirée dans moitié 13 au 24, 43, première leçon. L'homme de Dieu parle. Nous sommes des serviteurs envoyés par l'Eternel pour servir dans sa moisson. Travail difficile qui demande du temps et de la patience dans sa misère corde. Dieu nous associe. Soyons persévérants dans nos prières. Il nous recommande de la patience et de la contribution de chacun dans la construction de l'édifice. Le mot qui sort de notre bouche, c'est dire toutes les grâces. Nous remercions le Seigneur pour nous avoir gardés 75 ans. Nous avons écrit notre histoire dans le diocène du Diopha, 75 ans. Les sœurs de la Sainte Famille ont servi le peuple de Dieu durant 75 ans. Ne pas s'effondrer dans le fort collectif ou de la masse que chacun se dise. Qu'a-t-il fait pour la communauté ou l'église ? Il exhorte également aux sœurs de se jeter dans la pastorale juvénale. Prenons à présent la revue de journaux parus à Kinshasa de Jean-Pierre Ndolo avant de nous quitter. Les ONG internationales qui pactisent avec les ennemis de la République dans le collimateur du président de la République, écrit Econews, elles devront se soumettre à un contrôle strict. C'est l'annonce faite par le chef de l'État, Félix Antoine Tuseké d'Itilumbo, vendredi dernier au Conseil des ministres. Selon le journal, le chef de l'État dit avoir pris cette décision au regard de plusieurs rapports qui renseignent une certaine dérive sécuritaire dans le choc de certaines organisations humanitaires opérant en République démocratique du Congo. Face à cette situation, il est tout à fait indiqué que soit effectué un contrôle sur les organisations non gouvernementales exerçant leur objet social sur le territoire national en vue d'en attester la conformité de l'ensemble de leurs activités aux lois et règlements en vigueur en République démocratique du Congo, propos du chef de l'État relayé par Econews. L'ONG a sa cesse sans frontières, tire à boulet rouge sur le président rwandais. Paul Kadamé voit ses dissidents comme des menaces à son régime. Article de référence plus, quelle est la vraie nature du régime rwandais ? Pourquoi l'élimination physique d'un certain nombre de dissidents à l'étranger ne fait pas scandale ? S'interroge la référence plus dans Rwanda à sa cesse sans frontières. Publie aux éditions Max Milo, l'autrice et journaliste britannique Michelle Rank, qui a travaillé à Réutère et à BBC, elle vient de publier en français un portrait sans complaisance du président Paul Kadamé. Après la récente libération du héros du film Hôtel Rwanda en mars 2023, Paul Roussesabagina dévoile un aspect méconnu du régime de Kigali. Elle a enquêté sur tous les dissidents assassinés à l'étranger. Elle compare Kadamé à Staline, affirme le journal. Le potentiel fait un clin d'œil à la police nationale congolaise et évoque les lignes qui bougent au sommet de cette police. Trois jours seulement après sa prise de fonction, le nouveau commandant de la police ville de Kinshasa annonce ses couleurs. Dès sa première sortie médiatique, écrit le confrère, le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba a pris des mesures drastiques pour remettre de l'ordre dans l'exercice des services de la sécurité dans la capitale congolaise. Parmi ces mesures, note le potentiel de en retenue l'attention des Kinois, à savoir la suspension des bureaux 2 et l'interdiction aux policiers de circulation routière d'arrêter les conducteurs, sauf en cas d'accident. Selon lui, ces mesures s'inscrivent dans l'idée de juguler les embouteillages. Blaise Kilimbalimba a insisté que les policiers doivent changer leur méthode de travail. Bonne nouvelle pour les Kinois, l'accès sera gratuit à la cérémonie d'ouverture des 9e Jeux de la Francophonie au Stade des Martyrs à Kinshasa annonce au Congo Nouveau. C'est le directeur du comité national de ces Jeux, Isidore Kwanja, qui l'a annoncé. L'ouverture est prévue le 28 juillet prochain de 18h à 20h au Stade des Martyrs. Selon lui, le président de la République a offert gratuitement cette opportunité de vivre en direct. L'ouverture de cet événement sportif et culturel international, les places étant limitées, l'accès du public au Stade des Martyrs commencera à partir de 14h. On rappelle que c'est pour la première fois que cet événement se déroule dans la capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ces journales de la rédaction coordonnée par Jacques Kaboabam, Koumine Sédouga, réalisée par Discovery Congo et Pascal Chichot, assistée de Ndjenguele Bastosa. André Djeka Mimin, Timba Mekaou Elmaït et Déric Silimou. A toutes et à tous, bonne journée.